Yo, baka, y'allô, kono y'allô, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1107 de One Piece qui est déjà sorti les amis. Oui, comme vous le savez, l'agent secret des Etats-Unis d'Amérique du Nord s'est fait capturer par les ayants droit du Japon. Et du coup, il y a l'agent secret des Etats-Unis d'Amérique du Sud qui a été remplacé, qui est là-bas et qui nous sort directement les spoils, les résumés complets. Il est derrière Oda, il a remplacé celui du Nord et voilà, tranquillement, on va pouvoir savourer ça, tranquillement. Mais avant de commencer la vidéo, mais oui, instant autopromo, mais toi-même tu sais, mon manga qui est désormais disponible sur Manga Draft, chapitre 1, c'est un véritable banger, c'est légal, c'est gratuit, tu peux te faire plaisir, donc clique sur le lien qui est en description pour lire mon manga parce que c'est vraiment magnifique. Mais en attendant, vous êtes là exprès pour regarder le résumé complet du chapitre 1107 de One Piece que l'agence du secret des... blablabla, je sais, on va regarder ça au lieu de parler, allez, c'est parti, let's go. Donc on avait déjà vu le résumé, on va voir ce qui se passe dans le résumé complet, est-ce qu'on va être surpris ou pas, donc c'est parti les amis, le lien est sur Bleach MX, parce que voilà, je vais le mentionner, la source, toujours créditer les gens qui font tout ça, comme d'habitude, moi je crédite toujours comparé à d'autres personnes qui ne créditent que pendant 30 minutes, d'après d'autres personnes, parce que j'ai pas vérifié les sources, donc il y a des gens qui ont balancé d'autres personnes qui ne créditent pas, bref, vous le savez, il y a une autre vidéo par rapport à ça, mais on ne va pas insister à ce niveau-là, donc résumé du chapitre Scan One Piece 1107, je t'ai cherché, couverture à la demande, donc on voit Law et Bipo qui font une sieste avec un léopard, des neiges dans une montagne, ouais, après c'est fait démonter par Bardenoir, on se rappelle bien, mais bref, le chapitre début là où le précédent s'était arrêté, classique, c'est une incroyable double page, on peut voir les guerriers géants pirates dans toute leur splendeur, ok, Oimo et Kashi sont avec Dory et Brogy, il y a aussi d'autres géants, ils sont tous en train de détruire encore plus de navires de la marine, donc effectivement je ne savais pas c'était qui, je me suis renseigné, donc Oimo et Kashi étaient bien des géants qui étaient des potes à Dory et Brogy, qui, et oui, et Usopp qui dit, je ne pensais ne jamais vous revoir à Elba, et on se rappelle que lui il est considéré comme le dieu Usopp pour ces géants là, donc sacré Usopp, il va peut-être avoir son moment, parce qu'on a vu dans l'épisode de One Piece que Van Ogur était un très bon sniper et qu'il était capable de détruire les biscuits de Crackers très facilement, je pense que bientôt on va avoir le moment de gloire de Usopp, ce qui va devoir rivaliser avec ce sniper là, avec Van Ogur, donc Usopp, il peut avoir un très bon acquis de l'observation, donc l'autre a beau se téléporter et tout, et de le sniper de n'importe où, s'il a l'acquis des rois, l'acquis de l'observation plutôt, il peut le voir, mais bref, le Thousand Sunny est sur le point de tomber de la falaise, Jinbei est toujours en route vers Zoro, Zoro et Luchi se battent encore, Luchi se moque de Zoro en disant qu'il va mener d'autres à leur perte à ce point qu'ils ne vont pas quitter Degrette sans l'hupe, vas-y, c'est quoi ça, Luchi a même le temps de se foutre de la gueule de Zoro, alors que Zoro normalement il est one shot là, mais qu'est-ce qu'il y a, Luchi, c'est pas censé être un type fort, bon après il a eu son power-up, mais bon, c'est abusé, ça veut dire que comme Zoro a le niveau YC1, et qu'il est du même niveau que Mihawk, ça voudrait dire que Luchi a le niveau de Mihawk, ouais, bizarre. On passe au vice-amiral, Red King, celui avec plusieurs mentons, son nom est basé sur un kaiju qui est apparu dans la série japonaise Ultraman. Ok, petit trèfle, hein, sacré houda. A peu près 30 petits bateaux et des bateaux de moyenne taille ont déjà été coulés, alors Red King donne l'ordre aux plus petits bateaux de rester en retrait, et les plus grands navires vont approcher d'Egg Head et vont tirer sur les pacifistas. Ok. On passe à Luffy et Bonnet. Bonnet est en larmes, alors Luffy lui demande pourquoi elle pleure. Bah ouais, c'est ça, hein, pour la gamine, là, t'es devant un dieu vivant, quoi. T'imagines, moi, quand j'étais petit, je regardais Dragon Ball, pour moi, Goku, c'était un mythe. Mais t'imagines, quand t'es gamin, tu tombes sur le vrai Goku, un vrai petit Saiyan qui est capable de voler sur un nuage magique et tout, là, sortir le bâton, tu fais, ah, il existe vraiment, mais tu chiales carrément quand t'es gosse, t'es là, ah, la légende, la prophétie est réelle, j'y crois pas à un seul moment. Donc, ceux qui suivent One Piece, t'imagines quand t'es petit, hein, parce que quand t'es grand, tu t'en fous un peu plus, mais tu tombes sur le vrai Luffy, un mec, un homme élastique. Il est une dinguerie. On passe à Luffy, oui, Bonnet est en larmes. Bonnet qui dit, je t'ai cherché, Nika. Luffy qui dit, pourquoi ? J'ai toujours été là depuis tout ce temps. Et c'est quoi, un Nika ? Eh oui, Luffy, il sait pas, hein. Luffy réalise à l'instant que Vegapunk est blessé et il se tourne furieusement vers Saturne. Comment as-tu blessé ? Comment as-tu osé blesser mon ami ? Luffy a vu l'attaque de Bonnet, mais elle était super faible. Bonnet demande à Luffy de lui montrer le véritable coup de poing de Nika. Mais vas-y ! Voilà, le véritable coup de poing de Nika qu'il a fait à Kaido, le gros coup de poing. Saturne attaque Luffy avec le pouvoir de ses yeux. La tête de Luffy est envoyée en arrière, mais il encaisse l'attaque. C'est le Garfive, ça. Luffy qui dit, Bonnet, je vais te montrer comment ça marche. Gomu Gomu no, down Gatling. Gatling blanc. C'est du racisme, ça. Pourquoi blanc ? Pourquoi c'est pas noir ? Voilà, c'est du racisme. Je le dis clairement. Non, je déconne, je déconne, évidemment. Sur une introyable case, Luffy frappe Saturne à multiples reprises au visage. Saturne est envoyée valsée dans des immeubles à nouveau. Kizaru lance un laser vers Bonnet et Vegapunk, mais Sanji le bloque avec un coup de pied. Bah oui, c'est confirmé. Ryo-sensei avait raison. Sanji rivalise avec un amiral, donc avec Kizaru. Donc, amiral égale commandant en termes de niveau de puissance. Non, en vrai, j'en abuse, évidemment. Rien n'est confirmé, mais bon, je sais que dans les commentaires, ça fait jazer, donc... Allez, Kizaru fait une tête de choqué. Il est choqué, voilà, niveau amiral, c'est tout. C'est le niveau d'un commandant. Comme il n'en a jamais fait auparavant. Francky fait une tête à la NR. Francky qui dit, j'arrive pas à y croire, ce n'était pas un rayon laser. Et Sanji qui dit, l'amour brille plus fort que la lumière. Voilà, l'amour brille plus fort que la lumière. Donc, la lumière qui est Kizaru est en dessous du niveau YC2, c'est tout. Kizaru qui dit, si ça marche comme ça, alors on n'aurait pas eu besoin de la physique. Francky, Bonnet, Kuma et Atlas volent les premiers vers la côte. Vegapunk refuse de bouger puisqu'il sait, grâce à ses compétences médicales, que s'ils les font bouger maintenant, ils vont mourir. Il va mourir, pardon. Sanji et Luffy restent bloqués. Restent pour bloquer Kizaru. On passe à Saturne qui sort des débris. Ah, il s'est pris une maxi patate. Ça, c'est cool. Soudain, quelqu'un apparaît devant lui. C'est Katarina Devon et Vanogure. Katarina regarde Saturne, surprise. Katarina Devon qui dit, je me demande quel genre de pouvoir c'est ça. Je n'ai jamais entendu parler d'une affaire où l'un des cinq doyens serait descendu sur terre lui-même. Les troupes de barbe noire, c'est vraiment des ordures. C'est vraiment des crapules. Katarina Devon, l'une des jambes de Saturne avec sa main. Donc ok, touche l'une des jambes. L'une des jambes. Est-ce que c'est sa troisième jambe qui l'a touchée ? Bonne question. Petite perverse là, Katarina Devon. Bon bref, Saturne la regarde très énervée. Très excitée plutôt. Katarina, quoi qu'il en soit, ça nous facilite les choses, mission accomplie. Et ça les amis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Katarina Devon va pouvoir infiltrer les cinq doyens en fait. Mais oui, si elle est capable de copier son apparence ou quoi, elle va peut-être pouvoir infiltrer. Saturne qui fait « Que faites-vous ici ? » Katarina Devon, je n'aurais jamais imaginé que les effroyables criminels du niveau 6 se seraient soumis à quelqu'un. Katarina, fufu, c'est parce que Teach est spécial. Il a tout prévu ce Teach. Saturne qui dit « La lignée de son sang l'est aussi. » Est-ce que Teach ne serait pas un descendant de Xebec ? Est-ce que ce ne serait pas un descendant de... Ben, d'Eddie, forcément, mais voilà, de... On ne sait pas, on ne sait pas. Mais apparemment, Teach est très spécial, ok. Katarina, oh, vous le saviez déjà. Et Saturne qui dit « Votre équipage n'a rien fait d'autre que des actions étranges. Quel est exactement votre objectif ? » Et Katarina inaugure « Le monde ». Il est tordu, il est tordu ce Barbe Noire, on ne sait pas ce qu'il prévoit. Saturne les attaque, mais Van Augur se téléporte avec Katarina Devon. Et c'est là que c'est intéressant par rapport à Okidji, parce qu'il s'est peut-être infiltré, c'est peut-être un... Il travaille toujours, peut-être pour la justice, il n'est pas vraiment dans l'équipage de Barbe Noire, parce qu'il faut quelqu'un pour aller découvrir leur plan. Devon et Van Augur se préparent à quitter Egghead avec leur bateau, mais soudain, Karibou apparaît devant eux. Karibou pleure de joie, comme Bartholomeo quand il est près de Luffy, il a une demande spéciale. « Ah, Karibou, c'est un fan de Barbe Noire. S'il vous plaît, permettez-moi de rencontrer Barbe Noire rien qu'une fois, c'est mon idole. Je veux travailler pour lui, je veux devenir un pirate grâce à lui. » Incroyable, résumé, complet, incroyable. À part Zoro, à part Zoro qui rivalise avec Luffy, là, je suis extrêmement déçu, c'est confirmé. Même Luffy se permet là, dans le résumé complet de « Soudes de sa gueule », je suis un peu déçu pour Zoro, parce que Zoro, normalement, c'est YC1, c'est le niveau de Mihawk, c'est censé démonter Luffy, mais ça veut dire que Luffy a le niveau de Mihawk, en fait. Après, le reste, c'est cool. C'est cool, surtout les plans de Barbe Noire, surtout, parce qu'au-delà des niveaux de puissance, il y a l'histoire qui continue, et on commence à dévoiler un peu les plans de Barbe Noire, et je pense que ça peut être intéressant, d'un point de vue scénaristique, ou plutôt, d'un point de vue narration, de décrire les plans de Barbe Noire par le biais des yeux d'Aokiji qui est infiltré, tu vois. Ça te mettrait en avant un peu plus Aokiji, parce que si c'est juste un mec qui s'est fait recruter par Barbe Noire et que voilà, c'est terminé, c'est juste un pirate, un dixième commandant, c'est pas très ouf comme plan, ça. C'est pas très... Pour le pauvre Aokiji qui a quand même pas mal de flots, moi je m'attends plus de cette personne qui est censée être l'héritier de Garp. Mais bref, Garp, c'est quand même un mec qui a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao, donc bon. Allez, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le cas, ou plutôt à bientôt dans le bateau.